Salut chers développeurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de 7 caractéristiques d'un bon programmeur. Donc c'est une vidéo en deux parties. Dans cette première partie, je vais vous parler que de 3 caractéristiques. Après avoir regardé la vidéo, essayez de vous analyser pour voir si vous avez une de ces caractéristiques. Si oui, alors félicitations. Sinon, je vous encourage à déjà les cultiver dès maintenant, dès que vous aurez fini de regarder la vidéo. La première caractéristique pour être un bon programmeur, soit pour être embauché ou pour gagner des marchés, il faut avoir des compétences techniques vraiment impressionnantes. Je serai plus enclin à travailler avec une personne qui a son portefeuille de de nombreuses applications qui ont été développées en différents langages de programmation, plutôt que de travailler avec une personne qui a, bon, je prends un exemple qui a peut-être 5 ans, 6 ans d'expérience dans un langage donné. Voilà, donc il faut que, que ce soit dans votre CV, dans votre portfolio ou bien sur votre site personnel, je ne sais pas. Il faut que vous ajoutez plusieurs langages de programmation à votre palette de compétences. La deuxième caractéristique, c'est qu'il vous faut avoir la volonté d'apprendre parce que la technologie est en constante évolution et les compétences et les capacités d'un programmeur aujourd'hui seront probablement dépassées dans quelques années. Donc, il est important que vous soyez quelqu'un, un programmeur qui aime suivre les dernières tendances et qui est désireux de partager, de participer à toutes les possibilités de formation, que vous soyez tout le temps à jour. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites pour garder vos compétences en programmation à jour? La deuxième caractéristique, c'est ça, c'est avoir la volonté d'apprendre. Et la troisième caractéristique, c'est qu'il faut avoir des compétences en débogage. D'accord? La création d'un code n'est vraiment qu'une partie du travail d'un programmeur. Donc, lorsque le logiciel que vous allez concevoir ne va pas fonctionner comme prévu, vous devez être capable de vous attaquer à la racine même du problème rapidement et efficacement. Donc, au lieu de passer des heures à faire des changements à la veuglette, il faut que vous soyez un programmeur qui étudie soigneusement son code et qui recherche les problèmes possibles jusqu'à ce qu'une réponse soit trouvée. Donc, vous devez avoir une méthodologie de débogage bien définie. Et pour cela, vous pouvez vous poser la question suivante. Comment est-ce que vous gérez les bugs dans votre code? Si vous n'avez pas vraiment de méthodologie, pour savoir comment déboguer le code, je vous encourage à vous rendre sur oschool.ca et à suivre l'un de nos cours. Quand nos formateurs codent avec les étudiants, ils rencontrent souvent des erreurs. Et là, ils vous montrent quelle méthodologie de débogage vous devez avoir. Donc, je vous encourage à cliquer sur le lien que je vais mettre en bas de la vidéo. C'est ce que je voulais partager également avec vous dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. A rejoindre, si possible, la communauté de centaines de développeurs dans laquelle vous trouverez vos réponses à toutes vos questions. Surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao!